Bonjour et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ludovic Leroux qui est coach et conférencier. Ludovic, bonjour. Salut. On va aujourd'hui parler de la gestion des émotions, de ce qui s'appelle aussi la théorie polyvagale du docteur Stephen Porges. Tu vas nous en parler. Je vais te demander de te présenter, de donner un peu ton parcours, quelle est ta spécialisation, ce que tu fais. Et on va aborder tout de suite le sujet du stress, des émotions, de ce qui concerne en fait tout le monde. Quel que soit l'âge et quelles que soient les activités que l'on a, on est tous soumis à ces stress et ces émotions. Comment est-ce qu'on peut les gérer ? Donc Ludovic Leroux, qu'est-ce que je te donne la parole ? Eh bien écoute, ravi d'être avec vous. Alors, moi je suis, pour me présenter, je suis un coach conférencier aujourd'hui, mais je n'ai pas été ça toute ma vie. Je suis un ancien timide, donc il a fallu du temps avant que je me lance dans quelque chose que j'aimais. Je suis un ancien sportif de haut niveau au départ, baigné dans le sport. Et puis ce qui m'intéressait, c'était vraiment la performance humaine. Et du coup, je suis aujourd'hui toujours dans la performance humaine, mais humaine pour soi-même, pour son bien-être. Pour être mieux dans sa vie, mieux dans son corps, mieux dans sa peau. Et du coup, je forme des coachs à cette théorie polyvagale qu'on va voir ensemble. Et j'interviens dans les entreprises et auprès de certains particuliers pour les aider justement à mieux gérer leur vie en mieux gérant leur corps, leur tête. Tout à fait. Alors quand on dit théorie polyvagale, parce que j'ai eu la chance et l'opportunité de suivre diverses formations avec toi pour me former à cette théorie polyvagale, on entend le mot vague, vagale, qui vient du nerf vague. Comment ça fonctionne cette théorie polyvagale ? Alors en fait, c'est l'équipe du docteur Stephen Porges aux Etats-Unis qui justement travaillait sur les traumatismes et travaillait sur le système nerveux. Donc la théorie polyvagale, elle se base sur le fonctionnement du système nerveux. Et ils ont découvert que ce système nerveux avait trois branches, alors qu'avant on disait qu'il n'y en avait plus de deux. Et ces trois branches aujourd'hui nous permettent de mieux comprendre comment on fonctionne. À la fois dans un état d'insécurité ou dans un état de sécurité. Et comment on peut passer d'un état d'insécurité où on retrouve le stress, ce qu'on appelle les émotions négatives, etc. À un état de sécurité où je peux être justement bien dans ma peau, bien dans ma vie. Et on a tous cette capacité de changer sa physiologie pour changer sa psychologie. Donc c'est vraiment ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que notre cerveau en fait était au service de notre corps. Et que notre corps lui donnait toutes les informations pour que lui puisse orchestrer la réponse. Mais ces informations dépendaient de l'état dans lequel on était. C'est ça. Donc selon l'état d'humeur dans lequel on est ou dans lequel on se met. Parce que bien souvent, c'est selon la perception de l'événement qui vient à nous que l'on se met dans un état. Comme l'expression le dit, il m'a mis dans un état pas possible. Il ou elle m'a mis dans un état comme ça ou la situation m'a mis dans un état. Mais en fait, c'est soi-même qui nous mettons dans cet état-là. Et donc, comment ça fonctionne du point de vue physiologique au départ, pour passer au point de vue psychologique ? Parce que si c'est physiologique, ça veut dire que c'est un réflexe émotionnel où on n'a pas le choix. On voit un gros chien devant nous qui nous aboie dessus, on a peur, c'est normal, c'est un réflexe. Qu'est-ce qu'on fait avec cette peur après ? Comment est-ce qu'on passe de cet état-là, d'un état à l'autre ? Alors, il faut comprendre qu'on vit 90% de notre temps en insécurité, en survie. Notre corps, notre cerveau, il est d'abord là pour nous protéger avant de nous rendre heureux. Donc, c'est intéressant de savoir comment on peut justement mieux se protéger avant de pouvoir éventuellement faire du développement personnel ou pouvoir être plus heureux. Donc, quand on est confronté à une situation, c'est d'abord notre système nerveux qui va réagir. Donc, il va se mettre dans un des états, donc on en a trois. On en a un état quand on perçoit un danger qui est très important, un état quand on perçoit une menace qui va nous amener à fuir ou combattre, et un état où on se sent en sécurité. Et à partir de cet état-là, on va envoyer les informations au cerveau qui, lui, va réagir. Donc, si on est face à un chien et qu'on a peur, alors, déjà, si on met dix personnes face à un chien, je pense qu'on va avoir dix réponses différentes. Il y en a qui vont justement avoir très peur, ils vont être complètement inhibés, donc appeurés et ils ne vont pas bouger. Ça, c'est ce qu'on appelle notre vagal dorsal. C'est la partie dorsale de notre nerf vague qui est sollicite. Il y en a qui vont fuir ou combattre, c'est-à-dire qu'ils vont dire « Non, moi j'ai peur, je m'en vais ». Ou alors, il y en a qui vont dire « C'est bon, lâche-moi ce chien là, dégage-le ». Ils vont être agressifs et ça, c'est ce qu'on appelle notre système sympathique qui réagit. Et puis, il y en a qui vont aller vers le chien en lien avec lui parce qu'ils sont en sécurité. Et ça, c'est ce qu'on appelle le vagal ventral. C'est la partie ventrale de notre nerf vague qui est stimulée. Donc, on a toute cette capacité. En fait, déjà, un, on est tous conditionnés dans un état selon l'expérience qu'on a eue avec les chiens avant. Donc, si on nous a appris ou si on a eu l'expérience que le chien était dangereux, on ne peut pas être en sécurité avec un chien. Et ça, pour toutes les situations du monde. Et du coup, le but, c'est de se reconditionner pour se remettre en sécurité dans une vie où il n'y a pas véritablement de danger. Et qu'on est sans arrêt en train de croire qu'il y a des dangers, mais ce n'est pas le cas. On n'est plus chez Cro-Magnon. On peut croiser un ours en se baladant dans la rue. Donc, on est, la plupart du temps, on n'est pas en danger, mais on reste conditionné pour être en danger. Donc, il faut déjà, un, en avoir conscience, qu'il n'y a rien de dangereux. Et deux, petit à petit, justement, à travers des outils qu'on va peut-être voir, mais justement de restimuler notre vagal ventral, ce nerf vague, qui nous permet, en fait, de retrouver de la sécurité. Voilà, donc c'est ça. Et tout ça, c'est, en fait, une question de perception, d'une part de la situation, et d'autre part aussi de sa propre émotion. Parce qu'il faut aussi savoir analyser sa propre émotion, ce que les gens n'ont pas conscience, ne font souvent pas du tout. Et c'est là que se trouve un problème, parce qu'on ne sait pas s'analyser soi-même. Si on prend un exemple, une émotion de colère, parce que, comme tu disais, il n'y a qu'un qui me met en colère. Oui. Obligatoirement, ça va être l'autre qui va être responsable de mon émotion, déjà. Voilà, on s'est déresponsabilisé, merci. Sauf que si je prends en responsabilité mon émotion, ma colère, de quel état ça vient ? Ça vient de mon état sympathique. Ça veut dire que si j'éprouve de la colère, je suis en infécurité, en fait, à ce moment-là. Donc, plutôt que d'être concentré sur mon émotion, c'est bien d'aller voir ce qu'il y a derrière. Et qu'est-ce qui me met en infécurité ? Ben, peut-être parce que je ne sais pas comment m'y prendre, si c'est un de mes proches. C'est parce que peut-être que je n'ose pas lui dire des choses, ou je n'ose pas lui dire que j'en ai marre qu'il fasse ça et qu'il arrête, parce que j'ai peut-être peur d'être quitté, j'ai peut-être peur de ne pas être aimé, etc. Donc, je me maintiens dans ces états-là et je n'ose pas me mettre dans un état où je me sens en sécurité, je vais lui dire les choses dans cet état de sécurité. Donc, on vit tous ces émotions, on les subit, et alors qu'on pourrait les choisir, la colère peut être très positive si on la choisit, qu'elle est au bon endroit, au bon moment, contre la bonne personne. Donc, tout ça, c'est important de pouvoir s'observer. Moi, j'aime bien m'observer, observer les autres aussi, parce que s'ils sont en colère, c'est qu'ils sont en insécurité. S'ils sont très timides, c'est qu'ils sont en insécurité. Et de se demander, voilà, qu'est-ce qui les met en insécurité. Donc, en fait, tu divises... Est-ce que tu divises le monde en deux parts, en deux morceaux, les insécurités, les insécures et les sécures ? Est-ce qu'on peut parler dans ces termes-là, ou c'est trop brut ? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on pourrait même faire trois, les insécures, très insécures, les insécures réactifs, qui vont réagir, les autres, ils ne réagissent pas, ils subissent, et les sécures. C'est ça. Donc, on peut utiliser ces trois personnalités. Les phobiques, alors, dans le troisième cas. Oui, par exemple. Maintenant, il faut savoir qu'on les a, ces trois états, on les a en nous. Donc, on est nous-mêmes aussi, ces trois états. Tu vas peut-être avoir peur de quelque chose de laquelle, moi, je n'ai pas du tout peur. Parce que, selon ta vie, ton conditionnement, tu as perçu que c'était un danger. Alors que moi, pas du tout. J'ai perçu que c'était normal. Donc, on va avoir, en fait, ce qu'on appelle une nature dominante. Donc, ce qu'on appelle le réflexe vagal. C'est-à-dire qu'on va plutôt être l'un des trois. Mais il faut savoir qu'on a les trois aussi, en fonction de ce qui se passe. C'est ça. On traverse notre journée. On est traversé par les trois états en permanence. Mais la question est, quand est-ce qu'on va pouvoir passer d'un état à un autre ? Comment on va faire ? Et peut-être, avant de répondre à ça, on peut parler de comment ça fonctionne biologiquement. Comment est-ce que le système nerveux nous met dans ces états-là, en fait ? Voilà. Donc, en fait, le système nerveux est composé de ce qu'on appelle deux branches. La branche parasympathique et la branche sympathique. Elles naissent au niveau de notre tronc cérébral. Et ensuite, elles sont reliées à tout notre corps. Dans la branche sympathique, le nerf principal, c'est le nerf sympathique. Et dans la branche parasympathique, un des nerfs, justement, principaux, c'est le nerf vague. Et ce nerf vague, c'est lui qui est vraiment important dans la théorie plévégale. Ce nerf vague, il est relié à tous nos organes. C'est-à-dire qu'il est le lien entre notre corps et le cerveau. Donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans notre corps, il va informer, via le nerf vague, notre cerveau, qui, lui, va, du coup, orchestrer une réponse émotionnelle, peut-être agir, peut-être ne pas agir. Mais, moi, je prends toujours l'exemple, c'est comme si notre cerveau, c'était le chef d'orchestre, et que le système nerveux, c'est lui qui lui donne les partitions. Donc, le cerveau ne lui va faire que répéter l'histoire qu'on lui donne. Et ce système nerveux, il est emprunt de toutes nos histoires passées, qui va faire qu'on est conditionné, et qui va retransmettre tout de suite les informations à notre cerveau, de manière inconsciente, on n'en a pas du tout conscient. Et nous, ce qu'on a conscient, c'est uniquement la fin de l'histoire, l'histoire qu'on se raconte, pour alimenter l'état dans lequel on est. Oui, c'est ça. Donc, il y a tout de suite quelque chose qui est un réflexe, inconscient, qui fait qu'on va toujours répéter ces mêmes réponses que l'on a eues depuis la petite enfance, ou avant, ou après, et jusqu'à notre vie d'à présent, parce qu'on n'a jamais appris autrement, en fait. Et c'est là que la prise de conscience, elle arrive. Et puis, il y a, pour revenir au nerf vague, lorsque l'on passe dans ce troisième état de paralysie, où tout le système se fige, et on parle d'un malaise vagal. Oui, c'est l'extrême. C'est l'extrême. La crise de panique. Oui, c'est ça. C'est ça. On envoie les informations au cerveau, il faut tout couper, parce que je suis trop en danger. Tout est lié à notre niveau d'énergie. C'est quand je suis dans cet état d'inhibition, donc le vagal dorsal, je préserve l'énergie, parce qu'il y a trop de danger. Et s'il y a vraiment trop, trop, trop de danger, ça peut être des choses de l'extérieur, mais comme une température qui est trop élevée, je peux faire un malaise vagal. Du coup, je vais tout déconnecter, et c'est ça qui fait qu'on fait un malaise. Alors justement, quand tu parles par exemple d'une chaleur excessive, où on se sent mal, où il y a peut-être des émotions également liées, comment faire pour passer d'un état à l'autre ? Peut-être que ma question peut être répondue un peu plus tard, et on peut parler d'un autre passage, comment ça fonctionne. Je te laisse le choix, et voir si tu veux y répondre maintenant, ou à un autre moment. Alors, en fait, il faut bien comprendre que c'est un état, ce n'est pas notre identité. Déjà, la première étape, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire que, quand je dis, moi je suis un ancien timide, la timidité, être réservé, ça correspond à une nature, donc dorsale, quelqu'un qui est plutôt inhibé. Le problème, c'est que comme on le vit régulièrement, on a l'impression que c'est nous, c'est notre identité. Quelqu'un qui va être assez colérique, et ça va être quelqu'un plutôt qui est sympathique, donc le nerf sympathique. Il est moins sympathique que son nom l'indique. On se demande pourquoi d'ailleurs. Et du coup, on va dire, je suis comme ça, et puis c'est tout, parce qu'on dépend vraiment de ce conditionnement. Et du coup, il y a peut-être aussi des gens qui sont plutôt en ventral, qui sont plutôt facilement en lien avec les autres, plutôt facilement joyeux, c'est naturel chez eux. Donc, cette nature, on l'a tous, mais il faut la travailler. C'est-à-dire qu'on appelle ça le tonus vagal, c'est de l'entraînement. On va s'entraîner à l'aise dans chacun des états, pour être à l'aise dans chacun des états. Et il y a différentes façons de le faire, et notamment une des principales, au départ, qui est à travers la respiration, puisque c'est un des moyens de pouvoir changer notre système nerveux. Donc, on a des outils comme la cohérence cardiaque, mais d'autres respirations qui permettent de pouvoir changer l'état. En fait, plus on s'observe et plus on remarque qu'on a déjà tous les outils, mais pas de manière organisée. C'est-à-dire qu'on soupire. Par exemple, le soupire, c'est un moyen de réguler son système nerveux. Et on soupire quand ? En fait, le soupire, ça stimule notre nerveux. Et on soupire quand quoi ? Quand on en a marre, donc c'est le vagal dorsal. Ou on soupire quand il vient se passer quelque chose, et voilà, on est content. Et là, ça va stimuler notre vagal ventrale. Donc, soupire, respiration, c'est déjà une première chose. On va souffler. On va énerver par quelque chose. On est toujours dans la respiration ou dans le souffle. Souvent, je dis combien de fois vous respirez par jour. Les gens me regardent tout le temps. Combien de fois consciemment vous respirez par jour ? Et là, c'est trop rare. Donc, la respiration permet de pouvoir réguler son système nerveux, et notamment une respiration ample, qui permet de retourner vers un état de sécurité. Puisque quand on est en sécurité, on ne va pas avoir ce type de respiration. On va avoir une respiration saccadée, quand on est en sympathique, ou une respiration interseptique, quand on est en dorsal. C'est ça. Et donc, le fait de pouvoir respirer à nouveau va calmer évidemment le rythme cardiaque, même les ondes cérébrales, et pouvoir nous permettre de redescendre dans un autre état. Mais ce qui n'est pas évident, quand on est en plein milieu de l'émotion. C'est plus facile quand on n'est pas dans l'émotion et qu'on veut s'imaginer, mais quand on est en plein milieu de l'émotion, où on a cette émotion de colère, où quelqu'un nous a provoqué, nous a agressé, verbalement, ou pas, mais en tout cas, un collègue au bureau va nous agresser verbalement, ou son épouse, son époux, voilà, nous a agressé, et on est très en colère. Difficile de changer d'état à ce moment-là. Ça demande en fait une préparation en aval. Alors, à la fois une préparation et aussi un entraînement après. C'est-à-dire qu'on a tous la possibilité de reprendre la situation et de la retraiter différemment après. C'est-à-dire qu'on a tous un réflexe qui est normal, mais quand tout va bien, on ne s'occupe pas de nos problèmes. Et du coup, justement, le fait d'être chez soi et d'être en sécurité, c'est le meilleur moment pour retourner, donc en visualisant la situation passée qui m'a mis en colère, en retournant dans cet état-là, mais avec un état différent. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différemment si j'avais été en sécurité ? Qu'est-ce que j'aurais pu dire ? Comment j'aurais pu m'y prendre ? Quelles ressources j'ai, pourquoi pas, pour pouvoir agir différemment ? Et en fait, de m'entraîner à recréer de nouvelles situations qui nous permettent, à notre cerveau notamment, et notre système nerveux, de se dire « Tiens, c'est comme si je revivais la situation, mais pas en étant conditionné. C'est moi qui choisis l'état dans lequel je veux être. » Et plus on le fait, et plus du coup, on a la possibilité derrière d'augmenter son tonus vagal et sa capacité à choisir l'état dans lequel on veut être dans cette situation. Et c'est un réflexe qui arrive de plus en plus vite au moment où la situation se présente. C'est ça. En fait, c'est très important, et c'est ce qu'on fait en cabinet ou en atelier d'ailleurs. On prépare, et on prépare les gens qui viennent voir, on prépare les personnes qui sont là, un peu comme un soldat se prépare au combat, où il va s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et puis quand il part au combat, il sait qu'il a des maisons piégées, des sclits qui vont lui arriver, il sait qu'il aura des attaques, mais il n'y a pas de surprise. Et ça, la grosse différence, c'est que quand je vois les gens, et je leur parle de cette théorie polyvagale, je leur dis, écoutez, si la barre de votre colère, elle est à, on va dire, un mètre, et bien elle va passer un mètre cinquante à deux mètres. Donc la barre où vous allez switcher, vous cliquez et partir en colère, elle va bien augmenter parce que vous allez être préparé. Vous allez savoir que l'attaque arrive, l'agression émotionnelle arrive de l'autre, et bien vous allez être préparé. Comme un soldat d'élite, il n'y a pas de surprise. C'est ça le but de travailler là-dessus, de prendre conscience, c'est de mettre en situation de plus en plus par des exercices pratiques que les gens vont faire. Un exemple d'exercice, par exemple, ou autre chose ? En fait, pour compléter ce que tu as dit, il y a une chose que j'aime bien aussi partager, c'est qu'on a tous un système nerveux. Et quand on est, je ne sais pas, dans une situation où il y a quelqu'un qui m'énerve à travers son comportement, pour se défaire un petit peu de ses émotions, c'est bien de regarder les autres, d'accord, et de les percevoir de manière différente. Quelqu'un qui vous met en colère parce qu'il agit agressivement, ou il ment, par exemple, ou il ne fait rien, c'est quelqu'un qui est à ce moment-là en insécurité, puisqu'il a ses comportements qui correspondent à un état d'insécurité. Et de la personne qui reçoit aussi. Bien sûr. C'est question d'en colère. Mais le fait de percevoir la personne dans l'insécurité, ça permet aussi de me décharger un peu de moi. À ce moment-là, sinon c'est moi le centre du monde, c'est mon émotion qui prime parmi toutes les autres. Et de me dire, ce qu'il fait, ça me met en colère. Mais à un moment donné, de se poser la question, mais qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça ? Et en fait, qu'est-ce qui peut le mettre en insécurité ? Et des fois, c'est moi aussi. Et c'est un jeu qu'on a. En fait, on est tous les deux en insécurité et on se crée ces émotions-là. Donc c'est important de pouvoir observer le monde autour de nous et de voir les gens dans leur insécurité. Et de commencer par les aider. Déjà, ça peut être une première chose. Commencer par les aider. Même des personnes qui nous énervent. C'est compliqué. Mais commencer par nos enfants. Nos enfants peuvent nous énerver parfois. Et observer les enfants, parce que c'est le début de leur construction, de leur système nerveux, là. Ils sont en train d'être conditionnés. Et du coup, si un enfant, il crie, il pleure, c'est qu'il est en insécurité. Qu'est-ce qu'il met en insécurité ? Plutôt que moi, ça me crée mon insécurité d'adulte chez moi et que je réagisse comme j'ai appris, peut-être que je peux observer et réagir différemment. Donc tout ça, si on n'arrive pas à le faire sur le moment, c'est de se poser derrière et de se dire « Tiens, j'ai observé des personnes autour de moi, mes enfants ou mon mari ou des collègues. Et qu'est-ce qui les met en insécurité ? » Et en général, s'il crie et il pleure, c'est qu'ils imitent leurs parents, leur mère ou leur père. C'est possible aussi. Et donc, soit la mère ou le père va se remettre en question, pas évident, et on va dans un cercle vicieux où l'enfant crie parce que le mode de communication de ses parents, c'est que ce sont des crises. Sachant en plus qu'à travers nos systèmes nerveux, c'est le premier acte de communication entre deux êtres humains. Bien sûr. De système nerveux à système nerveux. Et on appelle ça la co-régulation. C'est-à-dire qu'avant même de parler, je vais ressentir l'état dans lequel est la personne. Inconsciemment, je ne veux pas en avoir conscience. Mais ce qui fait que je vais avoir tendance à reproduire justement les mêmes schémas. Ça peut arriver d'être à côté de quelqu'un et qu'on ne connaît pas, et se sentir mal à l'aise, on ne sait pas pourquoi. Ou alors se sentir complètement à l'aise, comme si on le connaissait depuis longtemps. C'est juste qu'il est en train de nous co-réguler, de transmettre son état. Et nous aussi, on peut transmettre ses états. C'est ça. C'est-à-dire que l'émotion est contagieuse. Voilà. Alors nous, on le dit après sous forme d'émotion parce que ça se traduit sous cette forme-là. Oui. La joie est contagieuse. Voilà. Mais au départ, c'est notre état, en fait, qu'on a transmis, qui crée les mêmes émotions. Le meilleur exemple, c'est, je ne sais pas, d'arriver à côté de quelqu'un qui a un fou rire. Et nous, on commence aussi à rigoler et puis on finit par rire tous les deux. Alors qu'on ne sait même pas pourquoi ils rigolent. Mais il nous a transmis l'état qui va générer les mêmes émotions. Et du coup, ce qui va créer les mêmes réactions. C'est ça. Ça s'appelle la synchronicité ou les neuromiroirs. Voilà. En termes de neurosciences. Donc, on a ça. Et on a, je fais juste une petite parenthèse, parce que c'est vrai que lorsque l'on est en présence d'un bébé souriant, qui n'a pas besoin ni de manger, ni d'être changé, tout de suite, on se met nous-mêmes à lui sourire. Et à sourire et à rentrer en corrégulation. C'est lui qui nous a corrégulés. C'est lui qui nous a mis dans cet état de bien-être, de sérénité. Cet état de vagal ventral. Parce que... Et on peut bien s'imaginer ça. Donc, il y a, comme Hama, cette dame indienne qui fait des câlins, qui est madame câlin, qui fait des câlins à tout le monde, et tout le monde fait des fils extraordinaires de gens pour avoir un câlin de Hama et, en réalité, pour se mettre dans cet état émotionnel de paix intérieure. Et, en fait, le problème majeur, c'est que, comme on est constamment en insécurité, on ne perçoit pas tous les signes de sécurité autour de nous. C'est ce qui fait que, souvent, on se dit, « Oui, mais comment je fais ? Comment je fais ? » « Commence par te sentir en sécurité. » « Commence par aller dans des endroits où tu te sens en sécurité, d'observer ce qu'il y a autour de nous. » Parce qu'en fait, on va attirer ce qui est en lien avec notre état. Si on est dans un état d'insécurité, le système nerveux envoie des informations au cerveau en disant, « Fais attention à tout ce qui peut être dangereux pour nous. » Donc, on ne va voir que ça. Par contre, si on se sent en sécurité, il va envoyer des informations au cerveau en disant, « Connecte avec tout ce qui est joie, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est bonheur. » On va voir plein de choses autour de nous qui sont complètement en lien avec ça. Tout à fait. On va revenir sur ce sujet-là de la sécurité. On prend tout de suite une petite pause musicale. Merci beaucoup, Ludovic, d'être avec nous cet après-midi. Dans notre émission, je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching avec Ludovic Leroux. Merci d'être avec nous, Ludovic. Avec plaisir. Et on est en train de parler, donc, justement, de la théorie polyvagale pour la gestion des émotions et pour se sentir en sécurité. Parce que la plupart du temps, la plupart des gens qui ne sont pas au courant se sentent plus ou moins en insécurité et ont tout organisé à l'intérieur d'eux-mêmes un système d'autodéfense, je dirais, pour se surprotéger quelque part de dangers qui, souvent, sont inexistants. Et donc, ils se mettent dans des émotions et des états pas possibles qui les rendent nerveux, stressés et où ils n'arrivent plus à se gérer à cause de cet état dans lequel ils se sont mis et ils se sont rencontrés des histoires aussi. Et en se rencontrant dans des histoires, ils rentrent dans des états émotionnels difficiles à gérer. Donc, comment se sentir plus en sécurité tous les jours ? C'est ça. Et comme tu disais, c'est intéressant parce qu'on se raconte des histoires. Oui. En fait, les études ont montré que comme notre physiologie, notre état conditionne notre psychologie, donc notre cerveau va nous raconter une histoire pour valider l'état dans lequel nous sommes. Donc, il ne faut pas toujours écouter les histoires qu'on se raconte. Tout à fait. Parce qu'on croit à ses propres trucs. Il faut être juste un critère d'évaluation de l'état dans lequel on est. Si l'histoire nous convient et qu'on est bien, ça veut dire qu'on est en ventrale. Si on se raconte justement une histoire avec les émotions, qui est la colère, le dégoût, la frustration, on va être sympathique. Et toutes les émotions et les histoires où de toute façon, je n'y arriverai pas, je suis nul, je suis bon à rien, eh bien, on est dans un état de dorsal. Donc, ça doit être juste des indicateurs d'état. Et souvent, on se ressasse. Et on bouillonne à l'intérieur et on fait que le problème reste et l'état d'humeur reste à l'intérieur sans pouvoir changer parce que donc on s'est autoprogrammé pour être dans cet état de mal-être finalement puisqu'on ne va pas ici gérer le fait qu'on est dans le bien-être ou on est dans la joie. C'est aussi un autre débat. Mais on gère les émotions qui peuvent nous amener dans des états de mal-être. Comment faire pour changer cet état-là ? Et donc, pour changer d'émotion ? Oui. Alors, justement, par rapport à ça, il y a un souci majeur, c'est que, qu'est-ce qui fait déjà qu'on ne change pas ? Parce qu'on a tous intérêt à changer puisqu'on s'en plaint, mais on ne change pas. Ce qui fait qu'on ne change pas, c'est aussi lié à une incapacité physiologique à ne pas changer. C'est-à-dire que quand on est dans un état trop longtemps, ça devient un nouvel équilibre personnel. D'accord ? On appelle le terme d'homéostasie. Ça devient notre équilibre puisqu'on est des êtres chimiques, il se passe plein de trucs en nous. Et nos cellules qui s'habituent à recevoir des neurotransmetteurs, des hormones, etc., qui correspondent à un état, par exemple la colère, on va lui envoyer des émotions de colère. Les émotions, c'est des chaînes de peptides, c'est de la chimie, qui va aller dans notre corps, vers nos cellules, qui vont créer des récepteurs pour la colère. Et à un moment donné, à force de recevoir de la colère, il va se dire, bon, ça ne sert à rien d'avoir les autres récepteurs, on ne va garder que les récepteurs de la colère. Et ce qui fait que notre corps ne vit qu'à travers cette émotion-là, et obligatoirement, pour créer cette émotion, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut recréer des situations qui créent cette émotion. Et ça devient notre équilibre. On va se dire, c'est normal, c'est comme ça, le monde est comme ça. Donc on va avoir des personnes, selon l'état dans lequel on est, qui vont avoir ce qu'on appelle des dépendances émotionnelles, parce qu'on est lié à des états qui reviennent tout le temps, et on va, comme si on était obligé de recréer que les mêmes émotions, tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Et c'est ça qui fait qu'on a du mal déjà à se dire, pourquoi je ne change pas ? Parce que mon corps réclame cette chimie, cette drogue, parce que ça, c'est mon état normal. Et si on change, lui, il n'aime pas changer. Si on change, c'est embêtant. Même si on change pour quelque chose comme nous, on sait que c'est mieux, lui, non. Oui, alors si le regard que les autres portent sur la personne, c'est son identité, il est colérique, et bien inconsciemment, il ne va pas changer, il ne voudra pas changer d'identité. Oui, ça rajoute. Oui, ça rajoute parce que c'est comme ça que je suis, c'est ma nature, alors que je ne peux pas changer ma nature. Alors que c'est qu'un tiers de sa nature, c'est qu'un état sur les trois. C'est ça. Et donc pour, d'abord, comme on disait au début d'émission, il faut prendre conscience. Oui. On doit prendre conscience absolument de ce changement-là, de son état, d'abord. De son état. Dans lequel on est. Se dire, qu'est-ce que je ressens, pour, et aussi, voir comment est-ce qu'on réagit par rapport à l'extérieur, par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'extérieur, par rapport aux gens, par rapport au monde. Il y a tout un panel d'exercices à faire là-dessus, qu'on appelle d'ailleurs la cartographie émotionnelle, un peu avoir un GPS de ses émotions à faire, et ce qu'on fait en atelier d'ailleurs, pour apprendre aux gens à se situer sur leur carte. Oui. Et du coup, une des premières choses, justement, un exercice qu'on peut faire, c'est, on ne peut pas changer d'état, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller à un autre endroit qu'on ne connaît pas. Donc des fois, on dit, je veux changer, oui, mais si on ne connaît pas ces états, on ne peut pas passer d'un état à un autre, vu qu'on ne les connaît pas bien. Donc, un des exercices, c'est, quand on est, je ne sais pas, donc en dorsale, c'est un état où tout va mal, et je ne vais pas bien, le sympathique, c'est un état où je suis en colère, je suis en fuite ou combat, et le ventral, je suis en état de sécurité, en joie, plaisir, etc. On va utiliser notre mémoire. Notre mémoire, c'est l'ensemble de tous nos souvenirs. On va aller chercher des souvenirs qui correspondent plutôt aux ventrales, plutôt aux sympathiques, plutôt aux dorsales, et on va se remettre dedans, en visualisant, on va se remettre dans la situation, et du coup, c'est là où c'est intéressant, on va aller chercher ce qui se passe dans mon corps, à quel endroit ça se situe, quel type d'émotion, comment je me sens, pour qu'une fois que dans la vie réelle, on va dire, on retrouve cet état, on sache tout de suite à quoi ça correspond. Et qu'on se dise, tiens là, je ressens, je ne sais pas, une tension au niveau des épaules. Ça va peut-être être justement du sympathique, c'est-à-dire une tension que je ressens à chaque fois que je vis ce type de situation. Ou alors, ça va être peut-être, tiens, dans une situation où je suis en dorsale, je n'y arrive pas, je ne sais pas, c'est des mots que je dis, je n'y arrive plus, je ne sais pas, je n'y arrive pas, je suis nul. Bah cool, ça c'est un état de dorsale, ce n'est pas moi. Et qui me permet très rapidement de dire, ok, je comprends, je conscientise dans quel état je suis. C'est ça, donc c'est primordial, parce qu'on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Donc, prendre conscience de son état, puis ensuite, une fois qu'on a pris conscience de cet état-là, de ces trois états, en fait, parce que quelque part, il faut savoir analyser ces trois états. et on le fait par la remémorisation d'un état dans lequel on était. Oui, donc on va se mettre à part, offensivement, on va chercher un souvenir de faire ma dernière grosse engueulade, là, et je vais m'y remettre dedans, et par contre, je vais laisser le film passer et me concentrer sur mon corps, savoir qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça se situe, pour que je puisse travailler ce qu'on appelle ma neuroception. La neuroception, c'est ma capacité à ressentir mes états. Et du coup, il faut que je retourne dans ces états et savoir c'est quoi les sensations que j'ai. J'ai un gars que je suis là et qui a une phrase très intelligente qui dit l'émotion est... Comment... Des fois, je commence une phrase et je la sais plus après. L'émotion est grotesque et la sensation est subtile. Et c'est hyper intéressant, justement, d'aller rechercher cette sensation subtile qui nous amène à avoir une émotion, des fois, qui est grotesque, parce qu'elle n'est pas du tout adaptée. Et cet exercice-là, de retourner dans des situations et de se dire où est-ce que ça se situe dans mon corps, je vais être plus précis en termes d'informations et éviter d'avoir des réactions qui sont disproportionnées. Ça, on peut vraiment tout contrôler à la fin. Grâce à, comme tu as dit, la neuroception, c'est-à-dire la réception de l'événement et analysée par les neurones aussi pour pouvoir nous permettre tout de suite de changer cet état réflexe en un état qui est physiologique au départ pour devenir un état psychologique où je sois, je sois, je sois l'émotion dans laquelle je veux être et je ne subis pas. Et comme tu disais en atelier, choisir ou subir, telle est la question. Et c'est vraiment important d'avoir cette question en tête. Et quand on a quelque chose qui arrive vers nous, est-ce que je suis en choix ou est-ce que je subis ce qui se passe en ce moment ? Et des fois, il ne faut pas se tromper parce que des fois, on a l'impression qu'on choisit alors que non, c'est toujours la même chose. Oui, alors quand on répond toujours de la même façon, il ne faut pas se dire qu'on choisit. Non, non, c'est toujours la même chose. Parce que c'est un réflexe et on n'a fait aucune réflexion là-dessus. L'essentiel, c'est qu'il soit adapté, en fait. Des fois, ça peut être... La colère n'est pas mauvaise, il faut qu'elle soit adaptée et qu'elle nous permette de... Je ne sais pas... Pour franchir un mur, vous allez peut-être vous mettre en colère. Et tant mieux, parce que s'il n'y avait pas eu la colère, vous n'aurez jamais franchi ce mur-là. C'est ça. Donc, il faut quand même bien se connaître ou alors aller voir quelqu'un pour pouvoir s'aider à prendre, à contrôler et à pouvoir modifier ces états émotionnels lorsqu'ils arrivent pour se remettre en bas. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote ou quelque chose, comment ça se passe, un cas réel ? Moi, je me prends toujours comme cobaye. Oui. Je ne vais pas dire malheureusement, mais on vit toujours, de toute façon, ces réflexes-là, ils existent toujours. Mais on va y réagir plus rapidement. Je te fais un exemple. Je prenais le train. Et moi, quand je prends le train, j'ai tendance à me mettre en dorsal. C'est moi qui choisis. Donc, je m'isole. Donc, je ne parle à personne. Donc, je me mets dans cet état-là. Donc, je sais très bien faire puisque je suis un ancien timide. Donc, ça, c'est facile pour moi. Et juste à côté, de l'autre côté, dans la rangée, il y avait deux jeunes femmes qui discutaient, qui parlaient fort. Et à ce moment-là, on peut avoir différentes réactions. Moi, la réaction, c'est que je tapais du pied, je faisais un, un, genre pour qu'ils puissent me voir. Je suis là. Ils vont me déranger. Et comme si le wagon n'était qu'à moi. Donc, à ce moment-là, on est en insécurité parce que ça touche ma valeur de respect. On ne fait pas ça. Donc, c'est ça qui crée de l'insécurité, des fois. C'est juste une valeur qui est bafouée. Et puis, comme ça ne marchait pas, je lançais des regards agressifs. Je ne m'en voyais toujours pas. Et puis, j'avais une heure et demie de train. Donc, soit j'avais le choix, c'est de passer une heure et demie comme ça, ou à un moment donné, on a eu un arrêt et cet arrêt-là m'a permis de dire, OK, soit tu continues comme ça, soit tu changes d'état. Si tu changes d'état, tu te mets en ventrale. Imagine maintenant, tout va bien. Tout va bien. Respire tranquillement. Et tout va bien. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Et après, on a des réflexes qui sont complètement normaux. C'est-à-dire, peut-être leur parler, déjà, leur dire que si elle peut se parler un peu plus bas. Et du coup, je leur ai dit, excusez-moi, j'aimerais lire, est-ce que ça ne vous dérange pas de parler un peu plus bas ? Mais dans un but de créer le lien, d'être avec elle. Et elle était super adorable de dire, oui, pardon, excusez-moi. Et le train repart et elle commence à reparler, mais plus bas. Mais tellement bas qu'à un moment donné, au bout de 10 minutes, elles se sont endormies. Je crois que j'étais super ennuyé parce que j'ai écouté plus la conversation. Elles se sont endormies. Et en fait, du coup, moi j'étais là et je n'ai même pas lu mon livre, mais j'étais content parce qu'en changeant mon comportement, j'ai réussi à changer la situation autour de moi. Et j'aurais pu vivre en sympathique pendant une heure et demie. Et du coup, j'ai pu changer la situation en changeant mon attitude. C'est ça. Tu as donc régulé ton émotion et leur émotion en même temps pour pouvoir changer comme cela. Et puis, on a ça aussi avec les animaux. On a à Paris les barachas qui permettent d'aller caresser des chats pour se mettre dans ce ronronnement et dans cette atmosphère ou cet état-là de vagal ventral. Il faut savoir que le chat, en fait, les études ont montré, le chat, quand il ronronne, un ronronnement, c'est une fréquence. Oui. Il est dans une fréquence hertzienne qui est la même que quand on est en cohérence herniaque. Donc, il y a ce qu'on appelle la co-régulation. C'est que nous, on ressent cette fréquence-là et du coup, on se régule à cette fréquence et du coup, ça nous apaise. C'est pour ça qu'on aime bien avoir un chat et le caresser qui ronronne sauf si on n'aime pas les chats. Bien sûr. Eh bien là, on va se mettre dans un autre état et on va commencer à aimer les chats pour changer justement ce genre de nervosité par rapport aux chats. On peut prendre l'exemple du cheval aussi qui est très apparent parce que le cheval a une très grande neuroception, justement, il capte très vite les états. Si vous montez sur un cheval et que vous êtes dans un état de dorsal, c'est-à-dire que vous êtes inhibé, c'est la première fois, bizarrement, le cheval, il ne va pas avancer. Et puis, comme il n'avance pas, on va changer d'état, ça va nous énerver. Sauf qu'on transmet cet état-là. Le cheval, lui, il va s'énerver aussi ou il va fuir. Donc, il va galoper tout de suite. Alors que si on monte sur le cheval et qu'on est en ventrale, qu'on est bien, en sécurité, le cheval va le ressentir et on va pouvoir le guider comme on le souhaite. C'est ça. Pareil avec le... puisqu'on parle des animaux, je vais enchaîner sur le chien. Et c'est intéressant, il y a eu une étude qui a été faite où on a mis un chien et son maître dans deux pièces différentes avec un électrocardiogramme et le cœur du chien battait à son rythme, le cœur du maître battait à son rythme normal, enfin... Et puis, on les a réunis dans la même pièce. Et là, on a vu la cohérence cardiaque qui a pris, c'est-à-dire que les deux cœurs ont battu au même rythme. Alors qu'il n'y avait aucune parole, il n'y avait rien, bien sûr, mais c'était justement cette co-régulation qui s'est vue. Et on a fait cette expérience aussi avec plusieurs personnes, quatre personnes pendant cette expérience-là où tu connais cette expérience où on a mis des gens qui s'appréciaient, qui s'aimaient bien. Les cœurs se mettent à battre au même rythme alors que quelqu'un avec qui on n'est pas en phase, eh bien, il bat à son rythme, mais il n'est pas en synchronicité cardiaque et donc émotionnelle. D'où l'intérêt de se mettre le plus souvent possible dans votre âge. Ce n'est pas parce qu'on a une journée qui ne se passe pas bien qu'à un moment donné, on ne peut pas choisir d'éprouver de la joie ou du plaisir. On peut le faire à travers des photos de nos enfants, une petite vidéo, sortir, aller voir quelqu'un avec qui rigoler. Et on peut très bien couper ces schémas-là de la journée à travers des mini-pauses de bien-être, moi j'appelle ça, où on va changer d'état. Parce que, comme tu as pu le dire, c'est-à-dire qu'on va attirer à soi les personnes qui sont dans les mêmes états que nous. Donc obligatoirement, si on est toujours dans des états d'insécurité, on va attirer à soi que les personnes qui sont en insécurité. Et on va parler de quoi ? Ben, d'insécurité. Voilà, exactement. Alors, quand je reçois, moi, en cabinet, évidemment, les gens arrivent très stressés, très embrassés, mais heureusement, heureusement, je ne prends pas de l'ordre. Et je leur dis, je leur parle, je leur dis, voilà, là, vous êtes beaucoup plus calme, au bout de 5 minutes, 10 minutes, ils sont beaucoup plus calmes parce que, naturellement, je régule leurs émotions pour qu'ils arrivent à une certaine sérénité et puis ça se passe très bien comme ça. Et ils ont compris, ils comprennent bien le mécanisme de co-régulation. C'est pour ça qu'une mère ou un père qui va crier sur ses enfants, ben, ils vont recrier de l'autre côté, soit tout de suite, soit après, mais en tout cas, ce sera leur mode de communication et leur état émotionnel tout le temps. Oui, même si l'enfant ne crie pas à son moment, il va apercevoir le même état. Oui. Donc, obligatoirement, il va subir aussi la situation et il va peut-être crier à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Et du coup, c'est important. On essaye, justement, de partager cette théorie poléveillale parce que c'est récent. Oui. En France, c'est assez méconnu. Et dans divers environnements, comme j'ai fait une conférence pour l'éducation, donc à l'école, pour pouvoir aider aussi ses enseignants à être dans le meilleur état pour co-réguler les élèves, les infirmières, toutes les personnes qui sont dans la relation d'aide et avec les coachs, comme on peut le faire dans la formation où le but, c'est vraiment de se sentir bien et d'aider nos clients déjà à être en bon état pour pouvoir trouver des solutions. Tu parlais du milieu scolaire. C'est vrai que quand on rentre dans une classe de 20, 25 élèves qui chahutent, qui sont nerveux, qui sont bruyants et qui donc vont rendre très nerveux l'enseignant, l'enseignante, c'est difficile. Oui. C'est très difficile. Il faut vraiment savoir se maîtriser pour pouvoir co-réguler les enfants qui sont là. Oui, c'est ça. Et il y a un double effet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on y arrive, on met aussi les enfants dans la meilleure disposition pour qu'ils apprennent. Bien sûr. Et en fait, c'est quand les enfants sont en sécurité qu'ils ont accès à l'ensemble de leur potentiel neurologique et quand ils sont en insécurité, obligatoirement, il y a des parties qui ne fonctionnent pas puisque la priorité, c'est ma sécurité et ce n'est pas mon épanouissement. En fait, l'insécurité fait que ça coupe le lien social. Oui. L'insécurité fait qu'on se retranche au fond de la classe ou au fond du train et puis on est coupé totalement du monde environnement, du monde et de son environnement et c'est au contraire l'insécurité qui va créer le lien social, la sociabilité et finalement le vivre ensemble, comme on dit, en société sans avoir à subir les détails émotionnels des uns et des autres. Et souvent, je dis ça, c'est si chacun pouvait s'occuper de vie. et se mettre dans cet état de sécurité, je pense qu'on vivrait mieux plutôt que d'essayer des fois d'aider les autres. Déjà, que chacun s'occupe de lui et puis il y a une chose importante aussi, c'est qu'on apprend cette relation au lien. On appelle ça le lien d'attachement. On apprend cette relation au lien tout petit à travers l'observation de nos parents. Mais ce qui est hyper important, c'est qu'on peut changer, on peut changer cette relation au lien. J'en suis un exemple parce que j'étais très timide et qu'aujourd'hui, je suis timide quand je le choisis. S'il y a des gens qui m'enmerdent, je suis timide, comme ça, ça m'arrange. Mais voilà, je peux aller vers les autres et il n'y a aucun souci. Donc on peut les faire évoluer puisque c'est physiologique, donc on l'a tous, cette capacité à créer du lien. Le lien avec les autres, comme tu le disais, c'est en premier lieu le lien avec soi. Le lien avec soi-même. Lorsqu'on est dans un état émotionnel que l'on ne contrôle plus, par exemple la colère ou même la tristesse qui va se changer en mélancolie ou en déprime, on a coupé le lien avec soi. Quand on a coupé le lien avec soi, on a coupé le lien avec les autres. Donc retrouver le lien avec soi, c'est primordial, c'est vital de le faire via des exercices et de l'entraînement comme on l'a vu. Donc il y a aussi la méditation qui est très importante de se faire accompagner par un thérapeute aussi ou un coach dans ce cas-là pour pouvoir savoir retrouver le lien avec soi. Par rapport à la méditation, c'est important. Nous, dans la formation, comme tu sais, il y a une amie Hermès Garangé qui intervient. Qui est passée à la radio. Qui est l'ama. Donc elle a des milliers, des plus de 30 000 heures de méditation à son actif. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on prône beaucoup la méditation, mais si on fait de la méditation, ce n'est pas grave. Il y a des pensées qui viennent. Parce que ceux qui sont plutôt des sympathiques, c'est-à-dire qu'un sympathique, c'est quelqu'un qui a une perception du monde qui est menaçant. C'est pour ça que je dois faire attention. C'est pour ça que je dois être actif. Et si on lui dit « ferme les yeux, bouge pas », il dit « non, je vais faire bouffer, le monde est menaçant ». Donc il va avoir du mal à méditer parce qu'il va avoir plein de pensées. Et de se dire « c'est pas grave, fais-le, continue à le faire avec toutes ses pensées, au bout d'un moment, ça va s'apaiser et on va pouvoir créer le lien avec soi-même plutôt que ce système de sécurité soit son garde du corps. » Moi j'aime bien dire en fait transformer notre garde du corps, c'est notre système nerveux là, transformer notre garde du corps, notre garde du cœur pour être à notre service en fait. Que ce ne soit pas lui qui nous maîtrise, que ce soit nous qui l'utilisons. Très belle citation, très belle phrase. On va te citer « garde du corps, en garde du cœur ». Tout à fait. Parce que en fait on se met ses propres barrières et on se coupe du monde en faisant ça et finalement on vit une vie malheureuse parce qu'on s'est raconté ses histoires et on s'est mis dans cette situation où finalement on n'arrive pas à lâcher prise pour être bien, à se laisser aller. Et les gens qui veulent toujours être en contrôle et en contrôle ne comprennent pas qu'on ne peut pas contrôler tout. Oui bien sûr. Et pour eux des fois le lâcher prise c'est dangereux parce que s'ils lâchent prise ils ne savent plus ce qu'ils sont. Mais eux ils perdent le contrôle de leurs émotions par contre. Ils veulent contrôler les autres mais ils ne se contrôlent pas eux-mêmes leurs propres émotions. Donc c'est un comment ça s'appelle un anti c'est anti-thésique ça se contredit dans leur propre être c'est pas évident de vouloir contrôler se contrôler mais c'est bien on n'arrive pas à se contrôler. En plus j'interviens avec des sportifs de haut niveau aussi notamment dans le golf et je prends souvent cet exemple-là de golf c'est quand on fait un swing de golf plus on contrôle et moins on est précis en fait et alors que plus on laisse aller et plus on est précis plus on a de la vitesse plus on a de la puissance et du coup je prends souvent cet exemple pour dire plus tu lâches et plus tu vas avoir de la puissance de la précision et ça va aller là où tu veux. oui parce qu'on laisse faire son inconscient qu'il a déjà appris à faire et qu'il sait faire et puis et puis qu'il sait si on est en insécurité il sait aller chercher des ressources de sécurité c'est à dire que quand on est en insécurité on a tendance à se protéger se renfermer pour éviter justement d'être attaqué alors que plus on s'entraîne à être en sécurité plus on perçoit que si je suis en insécurité c'est pas grave il y a plein de choses que je peux faire il y a plein de choses je ne veux pas mourir déjà la première chose je ne vais pas mourir et après voilà j'ai plein de ressources il y a plein de gens qui peuvent m'aider il y a plein de choses qui peuvent arriver et du coup la sécurité enfin l'insécurité ne doit pas faire peur ça doit être un moyen de s'entraîner à retourner dans la sécurité oui voilà donc il y a toujours cette prise de conscience c'est une vertice à faire et se remettre alors puisqu'on arrive bientôt à la fin des émissions peut-être qu'on peut donner aux auditeurs ici comment passer d'un état à l'autre avec cet exercice mental à la fois de visualisation et de respiration déjà une des choses qu'on peut faire dans un premier temps c'est quand on est plutôt en dorsal inhibé dans son coin c'est se remettre en mouvement ok le mouvement va stimuler le sympathique d'accord donc on passe d'un état à un autre déjà on va se remettre en mouvement on ne reste pas à la machine 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 alors oui à ce moment là on va dire ouais mais c'est trop dur on s'oblige à le faire une fois de 5 minutes des petites choses commencer par des petites choses le but c'est pas d'aller faire une heure de course des petites choses comme ça régulièrement et puis après le but c'est par exemple pour se préparer le matin puisque dès le matin si je vous demande c'est quoi votre rituel du matin je pense que ça va être la même chose tout le temps ça ne change pas c'est très précis donc on va commencer déjà plutôt que de se laisser conditionner dès le matin nous prendre un peu plus la maîtrise de son système nerveux dès le matin et de se dire quand je me lève le matin je peux utiliser la respiration comme la cohérence cardiaque et visualiser ma journée avec les moments où j'ai envie de me mettre en ventral il y a toujours des moments où on va apprécier dans notre journée des fois il y en a qui me disent ben oui c'est 18h quand je m'en vais du boulot et ben c'est quand même un moment que j'apprécie ou c'est la pause déjeuner ou c'est quelqu'un que je connais bien que je vais aller voir de temps en temps et toujours en fait observer justement les moments où je vais pouvoir être en ventral parce que ça me permet de dire mais il y a plein de moments où je me sens en ventral en sécurité quand je suis en ventral en sécurité c'est que je n'ai pas de doute je n'ai pas de peur je n'ai pas de colère voilà je suis avec des amis on rigole à ce moment là je suis en ventral et ça peut être moi et moi-même me mettre tiens je vais me faire une petite vidéo je vais me faire ma petite pause tranquillement et en fait d'avoir tous ces moments là où on va notamment pouvoir respirer sortir de son état et il faut les programmer c'est ça en fait il ne faut pas attendre que ça arrive on va dire ouais on verra bien j'espère que aujourd'hui ça va aller c'est le soldat qui s'entraîne oui exactement voilà c'est le soldat qui s'entraîne il n'y a pas de surprise il sait programmer pour être dans le bien et non pas pour être dans le... donc moi je dis toujours les bonnes surprises comme ça c'est le bonus tant mieux mais moi je dois me préparer 3, 4, 5, 6, 10 fois par jour à vivre des moments où je suis en ventral ça va augmenter mon tonus vagal ça va me permettre d'être plus fort face à l'adversité c'est ça et donc une fois qu'il a cette programmation c'est un peu on parle un peu on va changer il y a deux sujets mais ça parle un peu de la loi d'attraction où on va pouvoir attirer à soi ce à quoi on s'est entraîné finalement oui bien sûr mais parce que ça va aller si loin en fait on va conditionner notre cerveau à voir ce qui est en lien avec notre état oui donc la loi d'attraction moi quand j'ai fait la formation en théorie polyvagale alors c'était il y a 12 ans j'ai eu la chance d'être le premier coach à faire parce que c'est destiné à des ostéopathes oui sur le système nerveux et en sortant le deuxième jour je me suis dit mais en fait c'est une formation pour avoir de la chance parce que si on est dans le bon état bizarrement bien sûr je vais voir des gens qui sourient je vais créer des opportunités je vais me sentir bien et en fait cette loi d'attraction oui va être générée par notre état de départ qui fait que bien sûr que si je suis dans un état d'insécurité je vais voir que des choses qui sont en lien et plus je m'entraîne à me mettre en ventrale et plus bizarrement je vais voir qu'il y a des choses qui ne sont pas si mal en fait c'est ça donc c'est la visualisation la perception changer la perception de sa réalité c'est aussi important pour changer sa perception du monde des gens qui nous entourent et en fait changer son état émotionnel donc partir dans des bonnes pensées des pensées positives qui vont influencer notre état émotionnel bon il y a tout un cycle de pensées comportement émotion etc c'est un cercle virtu ou vicieux selon qu'on est coincé dans son émotion et comment on y reste parce qu'on ne sait pas faire autrement c'est important de se dire moi c'est un truc qui m'a beaucoup aidé de me dire mais si je suis dans cet état là ça veut dire que je ne vais voir que ce qui est en lien donc que le monde est un reflet de mon état physiologique et que bizarrement quand je change mon état physiologique je crée un autre reflet et souvent on veut changer le reflet à l'extérieur alors que c'est comme si j'étais devant une glace je ne vais pas changer le reflet je ne vais pas dans la glace donc si moi je change moi le reflet il va changer et c'est exactement ça c'est notre système nerveux conditionne notre cerveau qui va lui créer cette perception de notre monde magnifique merci beaucoup Ludovic Leroux pour toutes ces explications et en espérant que donc les auditeurs vont pouvoir en profiter et changer leur état émotionnel en tout cas où est-ce que peut-être que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver oui alors il y a un livre qui est en cours donc aujourd'hui la meilleure façon de me retrouver c'est sur les réseaux sur Facebook avec Ludovic Leroux le code confiance ça s'appelle et sur Instagram aussi il n'y a pas de site il n'y a pas je travaille avec les gens il n'y a pas de vitrine mais s'ils veulent me contacter à travers ça et après s'il y a d'autres choses qui arriveront bien sûr merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis je rappelle à nos auditeurs que l'émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose de coaching a lieu tous les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois vous pouvez nous retrouver sur Youtube cette émission sera retransmise et également prendre rendez-vous avec moi sur Doctolib à Anguin ou à Paris merci beaucoup et à bientôt et merci à Philippe pour la technique j'allais oublier il ne faut pas se racheter il ne faut pas se racheter